Je suis avec Jean-Charles de Castelvajac, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'aujourd'hui. C'est un plaisir. Je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes styliste, designer, illustrateur, écrivain. Vous êtes un touche-à-tout. Voilà, un touche-à-tout, parfois qualifié de génie. Aux Etats-Unis, je serai un renaissance-man. Je suis touche-à-tout parce que tout me touche. Oui, c'est vrai. Tout m'interpelle, tout me plaît. Et je pense que mon travail, ça a été de décloisonner les disciplines, en fait. Ma première préoccupation, ça a été l'art et la mode, de faire exploser ce mur. Avec le digital, j'ai eu la chance de vivre cette époque. C'est vrai. C'est plus facile. Et il n'y a plus de qualificatif aujourd'hui de dire est-ce que c'est un designer, est-ce que c'est un artiste. Aujourd'hui, c'est la réalité qui compte, en fait. Ce qui est produit, ce qui est créé et où est le manifeste. Et là, il y a un manifeste évident qui est qu'il faut donner du sens et qu'il faut rassembler les gens au travers avec l'art. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui aussi avec We Are French Touch. C'est beau dans cette journée, c'est qu'elle est fédératrice. Évidemment, évidemment. Comment ça s'est passé sur le plateau ? Vous étiez sur la grande scène il y a quelques instants. C'était comme du stand-up. Vous savez, c'est difficile parce qu'on m'a dit d'abord 10 minutes, après j'ai eu 15 minutes. Donc, j'avais peur de rentrer trop dans mes passions parce que j'aime raconter des histoires. Je sais. Évidemment, vous nous racontez des histoires depuis un certain temps de maintenant. Vous avez été pionnier dans les années 80 dans le domaine des collaborations. On va en parler un peu en détail parce que ce type de projet n'existait pas à l'époque. Non, absolument. Il était iconoclaste. Donc, les marques étaient bien positionnées. Les mondes étaient très, très bien, étaient très, très en place. Donc, le monde de l'art était d'un côté. Le monde de la mode était d'un autre côté. Travailler avec une marque était absolument… C'était un producteur. C'était presque le serviteur de la marque ou du créateur. Donc, je me souviens d'une de mes premières collaborations, par exemple, avec une maison qui fabriquait des vêtements en Italie qui s'appelait Max Marat. Et j'avais mis Castelbajac pour Max Marat ou je mettais Castelbajac pour Coenco. Et à chaque fois, les gens me disaient, mais pourquoi, pourquoi ? Mais moi, j'aimais l'idée de l'histoire. J'aimais l'idée de cette particularité iconoclastique qui est de parler de la production, de l'industrie, du travail. Et cette idée de se mettre en danger, en quelque sorte, de créer du mystère, de raconter une histoire. Et comment c'est né, en fait ? C'était vous qui avez eu cette idée ou c'est quelqu'un qui vous a suggéré ? C'est une idée qui m'a été chère dès le départ, en fait. Je ne voulais pas exister en tant que quantité solitaire. Je ne voulais pas devenir une marque. Je voulais être toujours un créateur. Et je voulais que par mon talent, par mon savoir et par mes codes chromatiques, par exemple, les mêmes couleurs que la French Touch que j'utilise depuis 50 ans, je pouvais changer le monde. Je pouvais revisiter ce monde. Par exemple, si je mettais Castelbajac pour Weston, j'ai fait un mocassin dans les années 90 et j'ai pris un mocassin historique de la marque et je l'ai mis en color block parce que j'avais inventé cette technique qui venait de l'héraldisme et des blasons, des court of harm, qui était de mettre les couleurs côte à côte sans embages et sans pastel, mais vraiment d'une manière violente comme les Legos. Et en fait, je voulais que mon empreinte s'inscrive dans l'histoire de la marque. C'est ainsi que j'ai inventé cette idée de collaboration. Et aujourd'hui, ces collaborations sont devenues incontournables. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu incontournable ? Elles sont devenues incontournables parce qu'elles sont source d'histoire. Elles sont narratives. Il faut recréer du contenu. Il faut reparler, redonner autre chose que du produit. Donc, dès qu'on met en abîme, par exemple, je vois dans le cas aujourd'hui de Tiffany, l'apparition de Tiffany, Beyoncé, Jay-Z et Jean-Michel Basquiat, vous avez une chose extrêmement troublante. Parce que Jay-Z porte des dreadlocks comme Jean-Michel Basquiat. Il incarne une icône. Donc, il est acteur. C'est très troublant. Je suis venu en venant vous voir. J'ai vu une collaboration très troublante. C'était Pikachu avec Baccarat. D'accord. Vous imaginez Pikachu et Baccarat, c'est improbable. Mais Pikachu a investi Baccarat aujourd'hui parce que Pikachu est une légende au même titre que Louis XIV ou que la Joconde. Alors, vous travaillez actuellement sur des collaborations avec Cézanne et Benetton ? Absolument. Alors, Benetton, ça fait trois ans que j'ai pris la direction artistique. Oui, c'est ce que j'allais dire, un directeur artistique. Donc, c'était un travail plus global. Aujourd'hui, je fais ce travail de direction artistique sur des capsules très précises et très qualitatives. Et puis, Cézanne, c'est une très belle aventure parce que c'est une marque qui est née avec le digital. Morgane a été une visionnaire. Elle a voulu donner de la beauté et des produits de qualité avec un respect de la dimension écologique à tous. Et ça, c'est une idée qui me plaît, en fait. J'aime faire des choses expérimentales, uniques, des pièces uniques. Mais aujourd'hui, je crois que la mode et la démocratie, la mode et l'accessibilité ont un rôle social. Je le vois aussi dans mon exposition au Centre Pompidou, Le Peuple de Demain, et dans les produits dérivés que j'ai créés qui accompagnent cette exposition. L'idée de mettre mon travail d'artiste, mes dessins, que je fais aussi sur les murs de Paris, sur des vêtements bien coupés, créés d'une manière éthique et accessible, c'est une très jolie aventure. Juste un mot sur l'exposition au Centre Pompidou parce que j'ai été voir sur Internet, ça a l'air magique. C'est à destination des enfants ? C'est à destination des enfants comme moi. Des grands enfants. Voilà. Disons que moi, maintenant, à mon âge, je suis père de trois enfants, dont une petite fille de deux ans. Mais je réalise que ce que je disais avant, c'est-à-dire garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été. Oui, j'ai gardé un peu l'enfant que j'ai été. Mais l'enfant que j'ai été n'avait pas que des rêves puisqu'il vivait en pension. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, je suis devenu l'architecte de mon enfance, ce qui est assez merveilleux. Donc, je reconstitue mon enfance. Quand j'ai construit cette exposition, Le Peuple de Demain, dont j'adore le titre, il y avait cette idée de donner des outils et des signes aux générations futures. Donc, qui par le signe, qui par l'emblème, par le drapeau, par le blason, par l'histoire. Et en fait, le centre Pompidou, qui est une agora extraordinaire de mouvements sociaux, de familles, de confessions. Je vois, on a eu pas loin de 30 000 visiteurs depuis un mois. Et ce rassemblement autour de cette quête de signes me dit que j'ai eu raison. Donc, et ce qui est intéressant, c'est très French Touch, il y a la dimension platonicienne, c'est-à-dire dessinée, et puis la dimension digitale. Et la dimension digitale, j'ai fait appel à un jeune talent musicien qui a mis en couleur, en son mes couleurs, qui a mis en son mes signes. Donc, on peut composer des drapeaux musicaux, on peut inventer les emblèmes du peuple de demain. – C'est drôle. – C'est ludique, c'est ludique. – On passe un bon moment en famille. – Et je crois, et je crois, et c'est très important de le dire, que l'art et la mode sont encore à une nouvelle frontière. Le métaverse, qui est ce monde… – Oui, on en parlait justement avec les filles avant que vous arriviez. – Qui est ce monde qui apparaît, en fait, qui est ce monde virtuel, en fait, qui veut dire que l'avatar, l'émoticône sont encore en transformation, qu'on va presque vers un monde ectoplasmique et que là, il va falloir faire très attention et créer… J'ai vu hier soir l'exposition d'un artiste qui s'appelle Miltos Magneta chez Usno qui présente des images qui sont déjà post-métaverse. Vous imaginez, donc, les ruines de métaverse. Donc, le monde est en marche et c'est à nous de l'accompagner avec nos talents. – C'est vrai. We are French Touch, merci beaucoup. – We are French Touch, définitivement. Et c'est une vraie famille et c'est une belle famille d'énergie. Et ça, c'est très important. – Merci d'avoir été avec nous sur le plateau aujourd'hui. – C'était un plaisir. – Merci beaucoup. – Merci. – Sous-titrage ST' 501